Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé, et je suis heureux de vous retrouver sur une nouvelle petite vidéo de M-Online, puisque nous sommes sur le point d'une petite opération de minage combinée en Losec, pour ceux qui n'auraient pas suivi le Losec, ce sont les secteurs non sécurisés de l'Empire, là pour l'instant nous sommes à Stacoa, donc un secteur 06, et nous allons aller, comme l'autre fois, à la vidéo précédente, nous allons aller partir à Amoen, qui est un secteur 03, donc un Losec sans sécurité. Alors on va y aller lourdement équipé en appareil de minage, donc on va y aller avec 3 barges de minage, escorté par l'infecte et sublime Zepline, que vous connaissez tous, et Zepline va nous fournir une escorte rapprochée avec son fantasme, et nous allons faire une petite opération éclair de minage, en espérant que, j'espère, qu'on va pas avoir de combat. Donc voilà, il y a déjà Zepp qui est là, il est en bas, vous pouvez le voir, Zepline, on a James qui est là avec son Retriever aussi, l'autre débile est déjà parti à Slay, on va le rejoindre de l'autre côté. Voilà, c'est parti, direction Amoen. On va leur dire la Belt, c'est là qu'on va aller, Amoen, Belt 9, Zepp. Voilà, c'est parti, maintenant on va serrer les fesses, on rentre, on rentre en espace non sécurisé, c'est parti. Bon, Belt 4-2, c'est parti. Euh, 4-2. C'est parti, mais... C'est parti, alors... On serre les fesses, je pense qu'il va y avoir des pirates. En bas, dans le local, il n'y a que nous dans le système, donc c'est parfait. Nos deux camarades sont déjà là. Et on va prendre la direction de la Belt. C'est parti. Vous voyez la Belt, elle est balèze, il y a de quoi faire. Je vais aller par là-bas. Il n'y a pas de pirates, c'est parfait. Donc voilà, les copains sont là, donc là, il y a un premier Retriever. Là, il y a le Fantasme, on a deux Upline. Et là, on a les deux. D'ailleurs, je vais lâcher les drones, c'est parti. C'est parti, le jeu de rôle. Alors, on va repérer ce qui nous intéresse. Ah, il n'y a pas de Pristine. Merde. C'est pas grave. Hop. Et on va commencer à miner dans quelques secondes, dès que ma part, j'arrive en position. 15 km. Vous voyez, la portée de mes lasers, c'est 14 km. Ça y est, c'est parti. Premier. Premier, allez, allez, mine ton cul, voilà, et deuxième. Voilà, et on va avancer un peu la barge. Voilà, regardez, je ne suis pas le seul, déjà, il y a James qui commence à miner aussi. Je vais stocker le vaisseau. Je vais réduire un petit peu les machins, histoire que vous voyez un peu mieux comment ça se passe. Et voilà. Donc là, on est... Voilà, premier laser de minage pour... Pour Cero, qui va se voir, voilà, qui fait péter ça à 2ème. Donc vous voyez, là, on fait une jolie petite opération combinée en l'eau sec. Et on a... Où est Zeb ? Où est Zeb ? On va aller voir un peu le vaisseau de Zeb Line. Look at, boom ! Et voilà. Voilà, le croiseur Sancha de Fantasme. Moi, personnellement, je le trouve extrêmement moche. Mais Zeb, on est très fan. Et c'est un vaisseau très puissant. Je crois qu'il a fité des lasers dessus. Je ne sais pas si on pourra le fit, malheureusement. Mais c'est un excellent petit vaisseau. Et regardez, vu de Zeb, l'opération de minage, de tous les lasers bleus qui sortent de partout. Donc là, ça, c'est nous qui minons. Là, moi, je suis au milieu. Dispositif, l'ordre, petit poussé. Je vais retourner en vitesse à mon... Je vais retourner en vitesse à mon vaisseau. Hop là ! Et on va passer sur le vaisseau de James. Donc là, tous les petits points violets qui tournent, c'est nos drones, nos drones de combat. Voilà. Là, on a un joli point de vue. Regardez. Magnifique. Avec le soleil derrière, on est en train de ravager la belt. Il y a pas mal de drones. Il y a Zeb qui peut être au-dessus. Donc Zeb aussi a des drones. Non, Zeb n'a pas de drones. Il y a le croiseur de Zeb qui est au-dessus. Et voilà. Une petite opération de minage qui va être fort rentable si on ne se fait pas choper le fion par des gankers ou des mecs du coin. Mais là, ça se passe plutôt bien. On va aller voir le Retriever de Zero. Hop là ! Oh ! Il y a des pirates qui arrivent. On va aller voir le vaisseau de Zeb, vite ! On va aller voir la bête. Et là, regardez. Le combat, Zeb, on va commencer à faire péter la... Il y a déjà les drones qui sont au combat, comme vous pouvez le voir. Ils sont en train de tirer après un drone, ou alors non, ils sont en train de tirer après le drone, le Retriever. Et oui ! Il y a un Battle Cruiser pirate. Il est mort, ça n'est pas le Battle Cruiser. Le Battle Cruiser, c'est déconnu par Zeb. Ah, Zeb se fait tirer dessus. Mais il va boule, là, ouais. C'est des petits vaisseaux, c'est du chasseur. On va aller voir ce que c'est qu'un polypien. Ah, il y en a un qui est déjà baisé. Allez, le bloc, hop ! Et regardez, voici le vaisseau, le petit vaisseau pirate. Un petit intérieur, un pied, un petit... Oh, regardez ! Oh, dommage. Ouais, il y a un mec qui vient d'arriver sur le... Vous voyez le nouveau venu sur le local. Aucune Bunchi et son sécurité status est de 0,2. Plus le security status va être bas, donc dès qu'il va passer en négatif. Ça veut dire que le mec a commis des actes... Des actes répréhensibles. Donc là, pour l'instant, lui, c'est pas une menace. Il faut espérer, parce que s'il décide de venir nous voter le fion. Donc voilà, bah voilà, je n'avais pas vu. Voilà ce que ça donne notre petite opération conjointe. Donc on a les trois Retrieveurs qui sont en train de miner. Et là, on a Zeb qui nous a servi d'escorte en vie pirate. D'éventuels joueurs humains. Donc voilà. C'est comme ça qu'on joue à Zeb, grosso merdo. Et forcément, plus vous êtes lourdement équipés avec des battleships et tout, plus vous pouvez aller en territoire dangereux, récolter des matières encore plus rares. Donc on est en train de ravager la bête. On va la défoncer. En tout cas, prendre ce qui nous intéresse, en l'occurrence, la Jaspette. Donc là, vous voyez, pour vous dire, j'ai rempli l'équivalent d'un Venture, ça y est. Je suis à 5176 m3. Donc c'est déjà pas mal. Et j'ai rempli qu'un quart de ma soute. Faut être patient quand vous minez. Surtout là, quand vous minez en low sec, il faut... Oh, il y a du monde qui arrive. Lui aussi a pas l'air bien méchant. Il a 0.1 de statut. Ça se passe plutôt bien, tout ça. Et là, on a Zep, en protecteur de la flotte. Donc on voit bien les trois rétrieveurs. Ça a franchement de la gueule. On n'est pas habitué à faire ce genre d'opération, parce qu'on est encore des petites corporations. Mais imaginez, quand vous faites ça à 5-6, vous avez aussi des vaisseaux industriels. Donc là, c'est des rétrieveurs, c'est des barges de minage. Vous avez des vaisseaux industriels qui sont là pour booster la flotte de rétrieveurs ou d'autres trucs. Donc vous avez facilement... Vous avez ce qu'on appelle un orca qui va réceptionner, qui a une énorme soute, qui peut récupérer directement le minerai dans sa soute, qui va donner des bonus aux tourelles de minage. Donc vous allez augmenter votre pouvoir de minage. Votre tourelle de minage va être beaucoup plus performante. Ces vaisseaux coûte cher, mais sont indispensables pour une flotte de mineurs. Donc là, vous voyez, j'aime bien Zep avec son fantasme qui nous surveille. Ça va avec le souhaitant. Franchement, le jeu est sublime. Quand vous voyez ce genre de graphique, c'est franchement chouette. Ce genre d'opération... Et voilà, ils se battent. Tout le monde dit à Zep que son vaisseau est moche, mais... C'est vrai qu'il est inefficace, en tout cas. Le fantasme... Alors, il ne faut pas s'asseoir dessus, parce que quand vous voyez les pics, ça envoie du steak. Donc c'est un vaisseau sans le chat. Ce n'est pas un vaisseau des 4 factions. Zep fait une petite manœuvre. Il peut sûrement orbiter autour de nos vaisseaux. Donc, le jeu n'est pas un simulateur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler votre vaisseau avec les flèches de direction ou avec un joystick. Vous pouvez seulement lui donner des cibles, des ordres de mouvements ou de direction, des destinations. Comme je disais, ce n'est pas un simulateur. Ce n'est pas EV online simulateur. C'est vraiment... Le contrôle des vaisseaux est assez basique. Vous pouvez dire à votre vaisseau d'orbiter autour d'un objet ou d'un autre vaisseau. Vous pouvez lui dire de s'éloigner. Et vous pouvez donner des destinations. Là, c'est ce que fait Zep. Je pense qu'il a mis orbiter autour de ce Retriever et il patrouille tranquillement la zone. On va s'arracher. Il y a beaucoup trop de monde qui arrive. Là, on s'arrache. Regardez tout le monde qu'il y a dans le local. Là, clairement, on vient nous chercher. C'est tous les membres de la même faction. 25 millions de bounty. Il y a des méchants. En espérant qu'il ne campe pas la gate à Slea. J'ai vraiment très peur. C'est... Bon, visiblement, il y avait un Thorax. C'est passé. Oh, voilà. Bon, on a la masse soutenée qu'à moitié remplie. Mais c'est déjà pas mal. Là, vous avez vu, on a été repérés. Et directement, il y a bien une quinzaine de personnes qui ont débarqué dans le merdier. Donc, clairement, je pense qu'on venait nous chasser. On n'est pas chez nous. On a bien fait de foutre le camp. Il ne faut pas être trop... Il ne faut pas être trop gritty. Donc, voilà, on va rentrer au Berkai tranquillement. Et on est tous rentrés intacts. On a tous rempli les caisses de Jaspette, quand même. Ce qui n'est pas dégueulasse. Et on va rentrer tranquillement à la base, à Stackbone. Voilà. Donc, voilà, c'était une petite mission, tranquille. Rien de folichon, mais nous, ça nous fait plaisir de faire ça pour la première fois. Vu qu'on commence tout juste à être nombreux. Et, bah, voilà, ça s'est bien passé. On a envoyé... Si on était resté un peu plus longtemps, je pense qu'on se fait salement dessouder le fion. Donc, on va poser ça dans les hangars de Corpominage. Voilà, ressources faciles. Sur ce, je vous dis... Je vous dis de passer une bonne journée, bonne soirée. Et puis, rendez-vous prochainement avec de nouvelles aventures des Industrial Avengers. Ok, j'arrête. A ciao, ciao tout le monde. Bye bye.